Ce soir, on a le sentiment que celle-ci, elle vaut de l'or, elle vaut de l'or, je vais déjà, je commence à manger, c'est pour ça, je vais déjà rendre hommage au groupe et féliciter mes gars et particulièrement mes leaders qui ont répondu présents, qui ont montré la voix aux restes de l'équipe, et c'est pas qu'on a eu un départ de match compliqué sur ce match-là, parce qu'on prend un but malheureux un peu en piqué, Altidore voit la Jimmy, le deuxième a mis un peu casquette là, et on n'a pas lâché, et avec ce qu'on vient de vivre à Paris, le risque c'était que la cabane s'écroule sur nos têtes, et ça n'a pas été le cas, je suis fier de l'énergie qu'on a mis encore ce soir, à l'intérieur de ce match-là, on a respecté encore une fois le plan de jeu à partir du deuxième tiers, et on prend trois points, comme vous avez dit, qui vont être précieux pour la suite, donc voilà, il nous reste un match avant la trêve à Nice, et on va finir le travail. On revient à la fin de ce premier tiers où on rentre 0-2, ça doit quand même être compliqué, vu les circonstances, de nombreux cadres aussi qui sont hors de l'équipe sur soi, qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire sans dévoiler des secrets ? Non, mais bon, les secrets, de toute façon, tous les coachs adverses font de la vidéo, donc ils savent très bien ce qu'on fait. Au premier tiers, ce qui nous a manqué, c'est de la projection, c'est-à-dire qu'on faisait les efforts pour récupérer les palais, et puis nos attaquants ne donnaient pas assez de solutions à nos défenseurs pour pouvoir étirer le jeu. Et au deuxième tiers, on a continué à faire les efforts pour gagner nos duels, récupérer les palais, par contre, tout le monde était dans la bonne direction pour pouvoir faire vivre le POC Nord-Sud plus rapidement. On l'a très bien fait, et puis on a eu des bonnes séquences en zone offensive, donc ça change tout. Et oui, il faut avoir de l'énergie pour jouer comme ça, parce que ça paraît facile quand on dit qu'on veut prendre le palais, on doit aller vite vers l'avant. Mais pour ça, il faut que, voilà, il y a des choses qui se créent, il y a une structure à avoir. Donc ça a mis un peu de temps, c'est ce qui nous a manqué un peu au premier tiers. Et puis j'ai bien aimé la réaction et je suis étonné de l'énergie qu'on a avec ce qu'on vient de vivre. Donc ça veut dire qu'on a du caractère et ça, on n'en doutait pas et j'en doutais pas. Mais voilà, il fallait faire fonctionner ça entre les deux oreilles, le mental. Non, je suis fier des gars, vraiment. Les 48 heures qui viennent de s'écouler ont été, j'imagine, très énergivores, émotionnellement aussi. Une victoire comme ça, ça fait gagner du temps en termes de récupération. Ah oui, complètement. Même si là, je leur ai dit qu'ils allaient vite enlever les patins et qu'ils allaient vite aussi faire du stretch et prendre soin d'eux. Vendredi, on va avoir trois lignes, simplement. On n'aura pas Lucas Chotan et Max Bortino. Enfin, on aura nos deux gardiens, mais ces deux-là, ils ne seront pas là. Olex, pas sûr qu'ils jouent non plus. Voilà, vous connaissez les deux autres blessés. Donc, ça veut dire que pour jouer à ce jeu-là, il faut récupérer. Et une victoire va aider à récupérer plus rapidement. Mais il va falloir aussi que nous, en dehors de ça, il va falloir qu'on fasse les efforts à côté de la glace. Un dernier petit mot, Eric. Est-ce que d'une certaine manière, on est surpris de recevoir autant de monde ce soir ? Parce qu'il y a eu une défaite, mais on sent que la défaite, elle est… Le public a répondu présent. Moi, c'est derrière. On a un public qui est juste fantastique et on essaie d'être à la hauteur de notre public. C'est une fierté de voir autant de monde dans les tribunes avec ce qu'on vient de vivre à Paris. Il y en avait tout autant qui étaient à Paris et ce soir, ils répondent présent. Donc, je peux vous garantir que tous n'ont pas la possibilité de venir voir un peu dans le vestiaire. Mais les gars en parlent et c'est une fierté pour eux. Donc, je vais en profiter aussi pour encore les remercier. Pas simplement Paris, mais aussi ce soir. Et puis, ce qu'ils font depuis le début de l'année, ça nous aide. Ça nous aide. Et voilà, on a envie de bien faire pour eux, pour la ville, pour tout le monde, pour le club. Et voilà, on veut être à la hauteur de ça. Bonsoir, coach. Bonsoir. Alors, il y a eu un début de match presque comme il fallait pour prendre cette équipe de gaffe un peu de vitesse qui a accusé le coup du match de dimanche. Et sur le deuxième tir, par contre, ça a été un peu plus compliqué. Ils sont revenus avec le cœur. Vous avez dû tirer un peu de l'arrière ? Oui, c'est normal dans un match qu'une équipe ait plus de succès dans une période qu'une autre. Comme tu dis, nous, ça a bien été en première, un peu moins bien en deuxième. Donc, c'est vice versa. Et en troisième, c'était égal jusqu'à temps que les orbites décident qu'il fallait changer, vu que la belle prestance à votre président au début du match qui a dit, « Les orbites, on les aime, on les aime. » C'est ça, on les somme. Donc, tu sais, voir si mon gardien va pousser la cage pour faire exprès. Voyons, les kids, c'est une recrue. C'est un petit kid, des façons possibles. Tu lui donnes une punition pour pousser la cage. Surtout que juste avant, la cage avait été poussée. Et puis, ils n'ont même pas essayé de réparer la cage, de réparer les trous. Donc, en tout cas, c'est comme ça. Monsieur Bourgeois, salut. Il y a eu beaucoup, justement, de buts sur les supériorités numériques. Il y a eu beaucoup de travail en infériorités numériques. Comme vous l'avez dit, le jeu à 5 contre 5 s'est fait quasi à l'égal entre les deux équipes. C'est ce qui a fait basculer le match ce soir. Je pense qu'on a eu deux avantages au début. Après ça, on n'a plus revu l'avantage numérique, comme tu as pu voir. Donc, le sifflet n'était plus dans les mains des arbitres jusqu'à la fin. Là, il fallait des pénalités pour… Bon, on s'est bien débrouillé. On n'a pas donné beaucoup de chance. On a donné la dernière chance. C'est un dégagement. Un petit jeu qui a bien été fait par notre défenseur pour que le palais sorte. Notre attaquant n'a pas sorti. Ça a créé le troisième but. Puis après ça, le quatrième. Bon, le match était fini. Mentalement, les joueurs étaient finis. Donc, oui, les avantages numériques ont été très bonnes de deux côtés. Je ne pense pas qu'ils nous ont dominés. Ce n'est pas le même. Vraiment pas. C'est un match égal jusqu'à la 56e minute environ. Si on reste à 5 contre 5 jusqu'à la fin, je pense qu'on va en prolongation. Et là, c'est un beau match sans que personne n'influence le résultat. Il y a eu le retour d'Henri Corentin Buisse dans les cages. Il n'a pas joué depuis le 17 juillet. Vous l'avez testé sur 40 minutes. Vous avez dû le sortir pour le protéger un petit peu. Il s'est fait frapper dès le début. Donc, comme vous l'avez vu, en deuxième période, ce n'était pas le Henri normal qu'on connaissait. Donc, c'est ça. Dès la... C'est ça. Vous avez eu un renfort de Goat Turcotte il y a quelques mois. Vous allez pouvoir compter dessus pour l'échéance à venir ? Non, pas pour le prochain match. Vu que ça prend 4 jours ouvrables à la FED pour faire jouer un joueur. Et notre joueur... Le plus drôle là-dedans, c'est que notre joueur... Il y en a un qui est parti en UK. Il est parti en Angleterre. Bon. Le vendredi... Il a été transféré le vendredi soir. Et le samedi, il a joué. Et nous, quand on fait venir un joueur de l'extérieur, ça prend 4 jours à la FED. Quatre jours ? Quatre jours. Ben, t'envoies. Ils regardent. Ils analysent. Ils vont peut-être mettre le tampon 3-4 jours après. Ça vous pénalise un peu dans votre plan de match ? Non, mais c'est juste drôle. Je suis habitué. Tu sais, ça prend 4 jours ouvrables pour qualifier un joueur. Et quand tu vois les autres nations, ça prend... En 12 heures, c'est fait. Merci.